salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va bien merci aujourd'hui on se trouve sur un petit moteur de scooter de la marque tgb c'est pas une marque très 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 connu mais bon c'est une marque qui se vend quand même pas mal alors ce moteur qu'est ce qu'on va lui faire et bien on va d'abord regarder sur la segmentation pourquoi vous pouvez regarder il n'y a plus de compression du tout du tout plus aucune compression donc on va regarder côté segmentation on va tant que c'est démonté nettoyer le carburateur et on va regarder du côté du vario voir s'il n'y a pas trop d'usure et s'il n'y a pas quelques pièces à remplacer voilà je ne vais pas normalement ouvrir complètement le bas moteur parce que il fonctionnait avant il n'avait plus de puissance bien sûr donc c'est pour ça que on me l'a amené et qu'on va regarder à ça donc on va regarder ce qu'il en est pour pour ceci à savoir que normalement l'ancien propriétaire avait soi-disant tout remis à neuf mais tout remis à neuf on a de la compression on n'a pas ça donc je me demande s'il n'a pas pris des cotes inférieures ou quoi aussi c'est peut-être trompé dans la segmentation donc on va regarder les amis si vous prenez la chaîne en cours pour la première fois vous n'hésitez pas vous cliquez sur le petit bouton s'abonner sur la petite cloche pour être toujours prévenu des vidéos à venir le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur youtube vous partagez tout ça sur l'ensemble des réseaux sociaux vous nous retrouvez également nous sur les réseaux sociaux sur facebook et sur instagram il ya un groupe des deux côtés vous pouvez poser vos questions à votre aise si vous en avez et nous ferons tout notre possible bien sûr pour vous aider à répondre à vos questions voilà avait écouté les amis sans plus attendre on va commencer à démonter on va regarder qu'est ce qu'on va trouver si si c'est pas trop grave je ne pense pas en première vue mais bon on va regarder ça ensemble allez les amis go alors j'ai enlevé le coiffe du vario on s'aperçoit déjà de la délicatesse de l'ancien proprio un goujon de cassé deux goujons de cassé trois goujons de cassé c'est cool quoi donc là déjà quatre goulons goujons de cassé cinq goujons de cassé sur sept ou huit il en a cassé les trois quarts c'est de l'aluminium je comprends pas comment on peut casser ça sert vraiment comme un taré ah bon bref je regarderai si je sais faire quelque chose si je sais les enlever on verra ça allez les amis on va commencer on va enlever la culasse le cylindre le carburant leur nifleur on va enlever tout ça pour voir un petit peu ce que ça dit à tout de suite alors démonter le carburant ça va pas être trop difficile il tient pas donc hop et hop voilà donc le voilà déjà je remets ça ici puisqu'il y en a qu'un voilà alors maintenant on va défaire ici leur niflard ici c'est du 10 je comprends pourquoi ils pètent les écrous la manière dont c'est serré voilà je vais pas les dévisser complètement parce que je vais d'abord dévisser ceux-ci ici en haut normalement je crois qu'on est sur du huit ouais donc tant qu'il est encore fixé c'est pas vrai d'aller serrer ça comme ça dit et ici je me demande si la vis alors ça va c'est de la colle qui va dessus je pensais que la vis le boule t'es plié alors je vois qu'il y a de la pâte à joints partout sans dire de bêtises ah ouais elle a même de la pâte à joints sur le sur le joint de culasse ah oui c'est bien ça les joints de culasse avec des pâtes à joints superbe le gars il a pas dû travailler beaucoup aux mécaniques lui qu'est pitié comme on dit mais qu'est pitié on va y remettre les deux petits écrous ça ici il y en a encore un là hop voilà alors je remets les vis dessus et un petit joint ici oui normal puisque c'était l'autre partie oui 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 non autant pour moi donc ça ça va là voilà alors maintenant on va enlever la culasse donc là aussi c'est du 10 et là donc on 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 J'ai curieux de voir ce que je vais trouver dedans Je ne l'ai pas desserré celle-là ? Non Bon à l'heure Des longs boulons Et le dernier ici Que j'ai déjà desserré Voilà Hop Alors Ah oui Joint de cache-soupape Avec une tonne de pâte à joint Regardez-moi ça Regardez-moi ça Ce qu'il y a à l'intérieur Il y a une tonne de pâte à joint Qui dégoline à l'intérieur du moteur Alors qu'en plus Il y a un joint Qui est bien dedans Il y a un joint caoutchouc Qui est fourni avec Et qui est bien dans une gorge Je vais vous le montrer si j'arrive à le retirer Donc il est totalement inutile De venir rajouter de la pâte à joint Totalement inutile Le joint il est fossilisé dans le truc Voilà Donc vous voyez Il y a tout un joint Qui est d'origine dans une gorge Ici Donc c'est absolument pas nécessaire De venir adjoindre Une tonne de pâte à joint Mais bon Vous savez comme moi ce que j'en pense Voilà Bon Ici ça a l'air correct Je vais dire ça a l'air propre Les poussoirs ont l'air propre Un léger jeu La chaîne Ça a l'air d'aller Allez On va dévisser Le tendeur de chaîne Je vais peut-être regarder S'il n'y a pas S'il n'y a pas une trace Pour Le remontage On va essayer de voir Sur le vilebrequin Je ne vois rien Il n'y a aucune trace nulle part A part un petit trou Mais ce petit trou Ne mène nulle part Regardez s'il n'y a pas Un autre trou Là je suis Là je suis en balancement PMH On dirait Et là il y a un petit trou Ce serait peut-être possible Que ce soit ça Là en tout cas Mes cams Là j'ai du jeu Là j'ai du jeu Donc mes cams ne sont pas En pression Mais par contre Il y en a un deuxième De trou Mais le deuxième trou Là j'ai Une soupape Qui est En pression Donc je pense Que c'est réellement Bien ça Parce que voilà Là je suis vraiment Bien au milieu Et je sens A la forme Enfin à la force Que je dois être Au PMH A mon avis Je le sens Je vais prendre Quelques repères Quand même Pour ne pas me faire Couillonner Bon alors On va prendre un petit repère Ici Ici il n'y en a pas Il n'y a rien Sur cette poulie Vous regardez Parce qu'on ne sait jamais Il n'y a pas de trace Nulle part Non Bon Eh bien on va en faire une On va faire une trace On va faire une dent ici Qui vient là Voilà Donc ça c'est déjà Une trace Et ici On va faire Ce petit point-ci Qui vient là Voilà Et là Derrière J'ai un trou J'ai un petit trou Que je peux mettre Mon tournevis Donc c'est possible Que ce soit bien lui C'est possible Voilà Mais au moins Comme ça J'ai une trace ici Sur mon vilebrequin De l'autre côté J'ai Ma Magneto Là Je n'ai Pas de trace Du tout Non Mais je le sens De toute façon Je le sens bien Je le sens très bien Le PMH Allez Je vais le refaire Toujours faire attention Parce qu'il y a Le nombre de tours Du vilebrequin Qui ne correspond pas Au nombre de tours De l'arbre à cam Vous voyez Regardez Là Je suis presque bon Mais là Je ne suis pas bon Donc Toujours Refaire un tour Pour les voitures C'est exactement la même chose Vous n'avez pas Le même nombre de tours D'arbre à cam Hop Voilà Là Je viens de le passer Je l'ai senti Donc Si je passe mon petit outil Hop Là je suis dans le trou Et là Je suis en face De mon repère Donc c'est bien ça Allez Je démonte Je démonte Le Le tendeur Et comme ça On va enlever Le cylindre Ne pas perdre Cette petite pièce là Hop Et hop Voilà Petit joint Allez Tac Voilà Et voilà Notre tendeur Donc lui A la rigueur Si je sais Peut-être même déjà Le refermer Enfin Le refermer Le mettre contre Pour ne pas perdre Les vis inutilement Voilà C'est un automatique Vous voyez Que Il vient se mettre Automatiquement Donc Lors du remontage Il faudra C'est le mettre à zéro Comme ceci Et il viendra Se mettre En position Pour pousser la chaîne Je remets Mes deux Boulons Sur mon cylindre Voilà Et maintenant On va démonter Le cylindre Donc Pour ça C'est des vis de 8 Ici Non Qu'est-ce que je raconte Avant de démonter Le cylindre Il faut que je démonse Mes soupapes Donc Du 10 Hop 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 Voilà Donc Je démonte Donc Je regarde d'abord Qu'elle soit bien Ouais Voilà Donc Elles ne sont pas en contrainte Hop Et hop Les 4 boulons Alors Est-ce que J'ai assez de mou Je ne pense pas Non Je n'ai pas assez de mou Ici J'ai la bague Si j'avais eu Un tout petit peu De mou J'aurais pu mettre Ma chaîne Sur le côté Mais non Malheureusement Bon Voilà Donc Je ne saurais pas Tirer Mon cylindre Ce que je peux déjà faire C'est le dévisser Ce serait bien une chose Hop Et quoi Il n'y a que deux vis C'est bizarre ça Ouais Ça C'est bizarre Pourquoi je n'ai que deux vis Une Deux Donc Bah je ne vois rien d'autre C'est vraiment bizarre Est-ce que ce seraient Les mêmes vis qui tiennent les soupapes Qui tiennent tout Bah Alors là Franchement Je n'ai que deux petites vis Comme ça Sur le côté Qui tiennent Ma culasse Et Mon cylindre C'est bizarre C'est bizarre Je ne vois Aucune autre vis Nulle part Pas de l'autre côté Du moteur En tout cas Bah ouais Ça a l'air de bouger C'est bizarre Ça a l'air de bouger Par contre Bah Mes soupapes Non C'est un peu logique Parce que j'ai pas J'ai pas de mou Pour enlever ma chaîne Bon Mais normalement Ah voilà C'est ce que je l'ai dit Normalement Le poussoir Devrait pouvoir s'enlever Donc voilà Alors j'ai 4 rondelles Alors j'ai 4 rondelles 1 2 3 Et ici 4 Voilà Donc Mes poussoirs Ils ont l'air tout à fait Bon Donc ça Il n'y a pas de soucis Je vais les mettre là-bas Je vais les mettre là-bas Les 4 rondelles Et les 4 écrous Voilà Mon arbre à cames Ici J'aurais bien voulu C'est pouvoir enlever la chaîne Ah voilà Pouvoir enlever la chaîne Tic Alors on va peut-être essayer D'éviter qu'elle tombe Dans le fond du bloc Je vais aller mettre Un petit morceau De fil de fer Alors Voilà Donc Pour ça On prend un bête Morceau de fil de fer Tic Voilà Comme ça Je saurai la mettre Sur le côté Alors normalement Maintenant Je sais enlever Ma culasse Il y a quand même Un joint de culasse Ça va J'avais dit Une bêtise Tantôt Tic Alors Je nettoie un petit peu L'excédent d'huile Pour jeter un petit coup d'œil Alors Il faut recalaminer Mais Bon Ce que je peux voir C'est qu'on lui a passé Du papier de verre dessus Ça Ça rate pas Parce que Je ne sais pas Si vous savez le voir Je vous ferai peut-être Un agrandissement Mais tout est rayé Complètement Donc On l'a fait au papier de verre Superbe Hein Donc Ça ne m'étonne peut-être pas De l'étanchéité De la culasse Voilà Alors Notre joint de culasse A mon avis Il n'a pas été serré Au bon couple Non plus Donc il y a peut-être Des chances Qu'il est déformé Comme ça Je ne vois pas trop Grand chose Non Et Notre cylindre Donc C'est ce que je disais En fait Tout tient avec Ces Ces mêmes vis Bon Je vais chercher Un petit marteau à rebond Hop 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 Voilà Et donc ici Hop Le micro piston Alors Qu'est-ce qu'il y a Qui m'empêche de sortir Il y a quelque chose Qui me gêne Il y a Ici dessus Un détrompeur Que je vais essayer D'enlever Il y a un détrompeur Ici Qui vient se prendre Dans le filetage Voilà Hop Donc ça C'est le deuxième détrompeur Qui va là-bas En fait Sur le dessus Et là Normalement Ça devrait pouvoir venir Alors J'ai Ceci Qu'il faut que je mette Des travers Sinon ça ne passe pas Voilà 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 Alors Notre cylindre Il a l'air tout propre Notre cylindre Il a l'air tout propre Tout propre Tout propre Pas de griffes Rien du tout Ça C'est une Très bonne chose Ouais On prendra ses cotes Et on verra Ce que Notre gaillard Je parle pas de gaillard Un bricoleur C'est trop bon Ce que notre gaillard Ici A mis Comme Piston Bon Donc On va l'enlever Le piston Pour ça On va enlever Le petit clips Qui se situe En centrale Pour pouvoir avoir Notre axe Voilà Ici Allez Voilà Alors Normalement On s'est poussé Maintenant Et hop Alors On fait attention Parce qu'il y a Sûrement Un roulement A cage Ou à aiguille Qui va se trouver Là quelque part Euh Ben Non Tiens Il n'y a pas Un seul roulement Étrange 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 Enfin bref Alors Notre petit piston Qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il a vraiment l'air d'être tout neuf Parce qu'il n'y a pas de calamine Il n'y a rien du tout dessus Ouais Il y a une position in Donc Pour l'admission Je ne vois rien du tout Je vais enlever le deuxième clips Pour ne pas le perdre Voilà Et nos segments Le racleur Il y a quelque chose de bizarre Dans le bord On dirait Qu'il est Qu'il est cassé Un endroit Ouais La brosse Les deux premiers Ça a l'air d'être bon Et Sur le côté Je n'ai pas Je n'ai pas de griffe Je n'ai pas de griffe Donc Tout m'a l'air correct Tout m'a l'air correct Je vais essayer de Remettre ça délicatement Par rapport à la gorge De notre Cylindre Voilà Ça y est Là encore Les toutous Qui se déchaînent Il y avait longtemps Oh là là Mais qu'elle plaît S'il vous plaît Bon écoutez Je coupe Je vous reprends après Sous-titres par Jérémy Diaz